Petit Mickey attend le Père Noël Mickey et Pluto sont venus fêter Noël chez Minnie. Cette année, c'est décidé. Ils vont tous rester éveillés pour voir passer le Père Noël. Ils décorent le grand sapin avec plein de boules et de guirlandes colorées. Pour rester éveillés, il faut manger. Minnie a préparé un magnifique gâteau de Noël. « Comme il est beau ! » s'écrit Mickey. « Merci beaucoup, Minnie ! » Pluto, qui est un gourmand, est impatient de le goûter. Le chat, lui, mangera sa pâté. Le Père Noël peut arriver. Mickey et Minnie ont tout préparé. Des biscuits s'il a faim avec un verre de lait que le chat aimerait bien goûter et des carottes pour les reines. En attendant, il chante des chansons de Noël avec Pluto qui hurle un peu trop. Mais le Père Noël a attendu qu'il se soit endormi. Il s'est faufilé sans un bruit, a déposé les cadeaux, mangé ses gâteaux et est reparti aussitôt faire sa tournée, juste au moment où Pluto commence à se réveiller. Pluto réveille Mickey et Minnie. « Regardez, le Père Noël est passé ! » dit Mickey. Et par la fenêtre, il le voit voler sur son traîneau dans le ciel étoilé. « En tout cas, il a bien aimé mes biscuits ! » dit Minnie. Joyeux Noël, les amis ! La fête de Noël se passe chez Minnie. Vrai ou faux ? Vrai. Par où le Père Noël va-t-il passer ? Par la cheminée. Qui doit passer déposer des cadeaux ? Le Père Noël. Qu'ont préparé Mickey et Minnie pour le Père Noël ? Je crois que ce sont des biscuits et un verre de lait que le chat aimerait bien boire. Comment se déplace le Père Noël ? Entrez-nous. Bravo ! Joyeux Noël, les amis !